... Retour sur le plateau de la feuille de match, dernière partie. Les 7 dernières rencontres de cette grille qu'il faut valider avant samedi 14h55. Bien évidemment, ce pactole d'un million d'euros vous tend les bras. On vous aide à remplir votre grille par eu en sport, l'AutoFoot 15. Vous avez été un peu précoce, là il y a un instant, mon cher, et je ne parle que de football, mon cher Poujo, pour vous rendre en Italie, allez-y. Là, on est en Italie dans un beau match, un beau match de belles équipes qui sont en tête de la Serie A. C'est un match qui est difficile à pronosticer, on a beau le retourner dans tous les sens, tout est possible. C'est pour ça que je recommande à ceux qui nous écoutent de jouer un triple sur ce match-là. Tout est possible. Alors, pour moi, c'est un match extrêmement difficile également, mon cher Alexandre. Donc, vous êtes l'Italien de service. Et cet Inter, c'est véritablement l'intermittent du spectacle. Mais ne comptez pas sur moi pour trancher sur la question, parce que moi aussi, j'ai mis une couverture complète sur ce match-là. Vous l'avez dit, l'Inter, mais aussi l'AS-ROM, en une saison un peu en dents de scie, même s'ils sont dans le top du championnat, on peut dire aussi qu'ils sont là, parce qu'au niveau du ventre mousse, c'est pas non plus très compétitif. Niveau Mercato, c'est plutôt calme des deux côtés, même si à l'Inter, on annonce l'arrivée du défenseur de Benfica, Alessandro Lopez, âgé de 26 ans. Donc, moi, je ne le connais pas trop, mais apparemment, c'est un titulaire à Benfica depuis plusieurs saisons. On annonce aussi... Du côté de la Roma, j'ai un trou, enfin bon, bref, pour moi, couverture complète sur ce match. L'Inter marche moins bien depuis un mois, ils n'ont pas passé un bon mois de décembre, paradoxe. Et dans le même moment, la Roma a eu les mêmes soucis à peu près. Moi, je pense qu'à l'Inter, il manque Miranda en défense, qui est blessé depuis début décembre, et depuis début décembre, l'Inter est moins fort. Moi, je suis convaincu que ce mec-là est très important pour la défense de l'Inter, et il ne sera pas encore là. Côté Romain, il n'y aura pas Perrotti. Et Perrotti, sur son aile, quand même, ça fait vraiment des dégâts. Moi, j'ai mis aussi une couverture totale, parce que c'est deux équipes qui ne vont pas très bien, et c'est deux équipes qui ne veulent pas perdre. Donc, moi, j'ai mis pour moi la couverture, la victoire de l'Inter, le match nul, ou la victoire de la Roma. Roni, vos stats sont-elles aussi frileuses que nos consultants ? Oui, d'une manière générale. Deux stats, déjà, vous proposez, l'Inter a gagné 44 de ses 84 confrontations face à la Roma. Mais seulement deux fois au cours des 20 dernières saisons. Donc, deux victoires seulement pour l'Inter au cours des 20 dernières saisons. Et sur Internet, c'est Kif Kif Bouhiko. On est quasi unanime à dire que ça se maintient entre 30-30%, à peu près une trentaine de 2% pour chacune des deux équipes. Donc, c'est vraiment très équilibré. J'ai trouvé la deuxième info au mercato que je voulais donner tout à l'heure. C'est d'Albert, l'ancien arrière brésilien de l'OGC Nice, qui était parti à l'Inter pendant 6 mois. Il a annoncé du côté de Marseille, dans la presse italienne. Je vous inspire. Pardon ? Je l'inspire. Ah oui, voilà. Une deuxième fois, une nouvelle fois. Vous l'inspirez. Eh bien, on verra si vous allez l'inspirer pour le prochain match de cette grille en restaurant d'Italie. Allez, vous gardez la main. La Sampdoria contre la Fiorenti. Alors là, par contre, il a fallu trancher. J'ai tranché en faveur de la Sampdoria avec ses stats parlantes. Neuf victoires à domicile en 11 matchs en Serie A cette saison. Alors, d'un côté, on aura une attaque expérimentée du côté de Gênes avec Kualiarila et Duvan Zapata. Face à des jeunes baby-boomers côté Florentin, Giovanni Simeone, le fils d'eux. Et l'autre fils d'eux, Enrico Chiesa, qui ont encore leur preuve à faire. Les baby-boomers, vous les avez appelés ? Oui, comme ça. Ils sont tout jeunes. Oui, les fils d'eux. Je vous prends la main. Vous faites donc ? Non, mais sur ce match-là aussi, victoire de la Sampdoria. Puis c'est vrai que c'est très fort au stade Luigi Ferraris à Gênes. Donc, pour moi, les hommes de la Sampdoria vont l'emporter sans problème. Et vous, Zuri ? Pas si simplement. Alors, on pourrait croire, Bruno cherche l'accent italien, Alexandre est italien d'origine. On dit Zuri, c'est pas italien. C'est pas italien du tout. Normand. Mon prénom est islandais. Mais, sans blague. D'ailleurs, si je cherche sur ebay, s'il avait un bon prix pour un maillot de l'Islande, l'euro 2017. Comme dirait l'autre, mais ça m'embouche un coin. Voilà. Il est normalement comme l'autre roue. C'est vérifié. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Il a pas vérifié, il sait pas. J'ai pas voulu faire allusion à Saint-Spark. Mais là, il mise. C'est très bon, le trou d'Orlo. Non, restons sur le... Le trou de loupéen. Ron y va mener l'enquéquette. Alors, la 5 contre l'Afio. Alors oui, effectivement, on serait tenté de mettre toutes nos billes du côté de l'Assemblée d'Oria. Grosse équipe. Vous dites bien nos billes. Vous dites bien nos billes. Nos billes. De mettre toutes nos billes. Côté, pour l'Assemblée qui reçoit. Mais, la Fiorentina, c'est deux mois sans défaite. Mais, la Fiorentina, je suis l'entraîneur et ça fonctionne mieux. Malheureusement, la Fiorentina ne peut pas gagner parce qu'ils vont être amputés d'Astori. Et du chef du milieu de terrain de l'Afio, vous le connaissez. Grand genre de l'élégien. Vertout. Vertout qui sera absent et Vertout quand même à l'Afio. Jérémy. Oui, il y a Vertout, il y a Eseric. Non, non, il y a l'attaquant Cyril Théréo. Non, ils ont une délégation française assez intéressante à l'Afio. Alors, moi, je vois la victoire de la 5, mais peut-être aussi le match nul de la Fiorentina qui ne perd pas depuis deux mois. Cher Bruno. Avec une demi-lose. C'est vrai que la Sampdoria, c'est costaud à domicile. Mais contre la Fiorentina, c'est trois victoires seulement pour la Sampdoria lors des dix dernières réceptions. Donc ça, ça vaut ce que ça vaut. Mais à mon avis, il faudrait le prendre en compte. Et puis, c'est un match à 8 points parce que les deux équipes sont très très proches au place. Ça donne une indication pour vos paris. Validez votre gris samedi avant 14h55. Le pactole est d'un million d'euros. On quitte l'Italie pour aller en Angleterre. Bruno, vous qui avez l'accent aussi... Je peux le faire à Brady, Tottenham. Oui, allez-y. Justement sur ce match, donc Southampton contre Tottenham, il y a vraiment une grande différence. En plus, en ce moment, Tottenham, ça joue bien. Il y a Harry Kane qui est... The Citizen Kane. Yeah, qui est very, very good. Harry Kane aussi. Et qui plante but sur but. Et quand il veut tirer les pénalités, on n'embête pas. Donc franchement, sur ce match, Tottenham... Allez les gars, let's go. Les Hotspurs. Moi aussi, je vois une voie express pour Tottenham avec le Citizen Kane qui, si je me rappelle bien, est le meilleur buteur de l'année 2017 sur l'ensemble des cinq grands championnats. Là, on l'oublie, mais voilà, c'est celui qui a le plus planté l'année dernière. Et récemment, il est devenu le meilleur buteur de Tottenham. De Tottenham en dépassant Teddy Sheringham. Et en plus, il a... Sheringham a joué jusqu'à 40 ans. Et Teddy Sheringham, vous savez... Je connais Teddy Sheringham. Manu, Manu. Moi, je l'ai connu à Manu. Ah oui. Elle joue à classe élégante. Contre le Bayern. Contre le Bayern. Elle joue à classe élégante. Contre le Bayern. Les deux substitutes... Sortir. Qui font la différence. Hotspurs, donc les éperons chauds. C'est ça. Et Tottenham avec leur coréen qui marche sur l'eau. Honsung-min. C'est ça ? Honsung-min. Ok. Enfin, il joue avec cette sorte de 4-2-3-1 qui, en fait, en attaque, devient 4-2-4. Mais de folie avec Dele Alli, avec Erichsen. Qui tient le Danemark à bout de bras et qui, dans l'entrejeu, est génial. Tous les buts sont des démonstrations de football. Toutes les actions sont toujours... Voilà, c'est totalement l'inverse que tu disais par rapport à Neymar qui va coffrer. Là, non, les mecs, ils donnent le ballon quand il faut au bon moment. Non, c'est une super équipe. Et pour en terminer avec Harry Kane, c'est le meilleur buteur d'Europe. Mais c'est en plus le meilleur buteur dans tous les compartiments de jeu. avec toutes les parties de son corps, entre guillemets, les deux pieds et la tête. Alors, j'ai parlé il y a un instant de la création d'un nouvel impôt sur le PSG. Chaque fois que Bruno fera allusion au PSG, Bruno, ce n'est qu'un projet de loi. Parce que sur le Tottenham, je n'ai rien entendu sur un joueur qui est parti... Serge Aurier ! Le mec qui veut tirer et qui centre, en fait, c'est ça ? C'était ça la semaine dernière, il veut tirer. Bruno, ce n'était qu'un projet de loi. Vous pouvez encore ! Donc, comme lui, il ne l'a pas fait. Serge, Serge, c'est vrai. Peut-être que vous allez nous parler de Serge Aurier, qui était au PSG, donc qui est de demain au Tottenham. Je ne me souviens plus. Tu l'appelais « Shisha Guy », c'est énorme ! Ce n'était pas un joueur élégant, ni classe. Qui revit, en tout cas, du côté de Londres, notre ami Serge Aurier. Et en tout cas, après cinq succès de Southampton entre 2000 et 2005, Tottenham reste sur une série de cinq matchs sans défait du côté de Southampton. Quatre victoires, pardon, et un match nul entre 2012 et 2016. Plus rien à dire sur cette rencontre, c'est chaud ? Non, juste que Southampton, c'est des blaireaux d'avoir laissé tomber Santa Claude. Voilà, c'est tout. Ils l'ont viré et à l'arrivée, la histoire est très contingente. On en parle dans un instant de ce match numéro 11 en Espagne. Real Sociedad, Celta-Vigo, Alexandre. Pour moi, match nul, les deux équipes ne vont pas prendre de risques dans ce duel, a priori, qui s'annonce serré. Il n'y a pas beaucoup d'écarts au classement. Je vois le match nul quand même, parce que Vigo montre de bons arguments offensifs, mais la Sociedad, ce n'est pas ça cette année. Il l'a dit, les deux équipes sont très proches. Le Real est à portée de fusil du Celta-Vigo. Oui, c'est pour ça qu'ils vont vouloir gagner ce match. Je vois bien une petite surprise. Quand on dit surprise, c'est vrai que souvent, on donne l'avantage à l'équipe qui reçoit. Mais là, je vois justement les hommes de Vigo faire l'emporter sur ce match. C'est peut-être une grosse surprise quand même, ça. Oui, mais c'est comme ça qu'on devient riche. Ah oui, vous avez une petite surprise. Une grosse surprise. Très bien. Moi, j'ai vu la victoire, je vois la victoire de la Real Sociedad, en me basant un peu sur la mi-temps qu'ils ont fait contre le Barça. Où ils menaient 2-0, puis après, d'un seul coup, le Barça s'est réveillé. Puis vu que le Barça, a priori, il n'y avait que l'Espagnol qui est capable de les battre en Coupe du Roi et personne d'autre. En Europe, dans un match un peu hors du temps, en plus. Parce que c'était un match qui était en plus matiné, il y a plein de débats sur la politique autour par rapport à l'état de la Catalogne et de Barcelone en ce moment. Je vois la victoire de la Real Sociedad, parce que je ne veux pas avoir la victoire du Celta-Vigo. Enfin, c'est une Real qui est au bord, vraiment au bord de la relégation. Donc, il faut faire quelque chose. Et la première mi-temps qu'on se fait par ça, m'a vraiment plu. Moi, je l'ai vu, donc j'ai dit, finalement, pourquoi pas, Vigo sera un adversaire moins fort, forcément, que la Real Sociedad. Donc, si la Sociedad joue avec la même envie, pour moi, la victoire de la Real Sociedad... Vous savez, Richard Snow, que chaque match a sévérité. Oui, je sais, mais moi, je pense que la Sociedad, c'est à montrer de bonnes choses en une mi-temps. Je pense qu'ils peuvent rester dans cette dynamique. Bonny, il ne fait pas bon de s'appeler Real en ce moment. Non, sauf que celui-là, en tout cas, le Celta risque de manquer de vigueur du côté de la Sociedad. Parce que la stat, c'est 5 sur 45, quand même. Il n'y a que 5 fois, il n'y a eu que 5 victoires du Celta Vigo à la Real Sociedad, en tout cas dans le Pays Basque, en 45 confrontations. Après une belle balade en Europe, hors des terres françaises, on va revenir dans un instant, dans l'Hexagone, pour le match suivant. Et le match suivant ne va pas être facile du tout pour les Verts. C'est de place à Nice. Je suis de votre avis, je vois une victoire niçoise. Les Aiglons m'ont bien convaincu face à Monaco, contrairement aux Verts qui se sont écroulés à Metz. Même s'ils annoncent des renforts à Grand Cru, ça ne va pas fonctionner tout de suite. J'imagine que ça va prendre un peu de temps. C'est des renforts qui n'étaient pas des CAI non plus de là où ils viennent. Wait and see. Wait and see. Je suis d'accord avec toi, sauf que les Verts, il faut faire quelque chose. Donc, s'il faut faire quelque chose, il faut prendre des points. Ils ont Jean-Louis Gasset, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain adjoint. Il n'y a pas besoin d'un projet de loi. Il faut trouver un petit bruitage à la technique. Dès qu'on parle du PGP. Pour être plus sérieux, Jean-Louis Gasset, maintenant, il est l'entraîneur-chef. Il faut faire quelque chose. Les Verts doivent au moins faire match nul. Je vois une demi-lose et une victoire des Niçois. Comme tu disais tout à l'heure, Balotelli se remet à bien jouer. Peut-être qu'il fait un petit peu meilleur dans le sud de la France. Il retrouve un petit peu ses déhanchés et sa pointe de vitesse. Donc, soit une victoire ou un match nul. Il nourrit des Verts en convalescence, des Verts à moitié vides ou à moitié pleins ? À moitié vides, malgré le fait que la France du foot essaie d'aider. Parce que tout le monde est un peu au chevet de Saint-Etienne. Il est triste que ce club en soit arrivé là. Un peu comme Bordeaux, mais là, pour Saint-Etienne, tu as l'impression que finalement, c'était un truc qui a toujours... On dit que les légendes ne meurent jamais. Elle doit revivre. Il ne faut pas avoir d'inquiétude. Non, c'est pour ça que quelque part, ils ont repris des joueurs qui n'ont pas réussi à l'étranger. On ne va pas se cacher. M. Villal n'a réussi nulle part. Peut-être en Angleterre, je ne trouvais pas mauvais à Saint-Etienne, mais bon, c'était une équipe bas de tableau en Première Ligue. En Russie, ça n'a jamais été un craque. Et à l'Inter, il n'a rien fait. Donc, il revient. Enteb, c'est pareil. Super Paul Georges-Enteb à Wolfsburg. En équipe de France. Un match. Oui, mais enfin, malgré tout. J'ai bien faubère. Un match, un but. Et ne bruit plus rien. Malgré tout, quand on arrive à l'équipe de France, ça vient sanctionner quand même plusieurs bonnes performances. Et il s'est tiré une balle dans le pied avec son transfert. Le sport. Non, mais franchement. Non, mais c'était ça. Et là, après, il va essayer de revenir. Et pour l'instant, quand tu regardes tous les plans de jeu qui ont été tentés par Gassé ou Garcia depuis le début, pour l'instant, il n'y a rien qui a donné des résultats probants. Mais en plus, le risque, c'est que Saint-Etienne, tous les matchs changent de système. Jusqu'à temps de trouver le bon truc. Donc, il y a un truc qui marche, il fait un match, il reste dessus. Mais pour l'instant, il faut laisser un peu plus de temps aux joueurs de s'adapter au système. Ils n'en ont plus, là. Ils changent tout le temps. Ça sent la lignée. Quand tu regardes depuis le début de saison, tu regardes leur stat, ils ont joué avec 7 ou 8 formations différentes. C'est beaucoup plus que les autres. Et en général, les équipes en bas de tableau, c'est les équipes qui cherchent. Alexandre, les Verts vont-ils transporter le chaudron à Nice ? Je vous ai déjà répondu. Ah oui ? Ben oui. Oh, complètement. Il avait été Nice. Idem. C'est bien plus statistique. Moi, je vais vous dire que Nice reste sur trois matchs sans défaite face à Saint-Etienne. Maintenant, c'est peut-être le bon moment aussi pour les Stéphanois de jouer à Nice. Tu ne trouves pas que la marche est un peu haute ? Oui, mais Nice est en ultra confiance. C'est peut-être le moment aussi de prendre Nice. Voilà. Ils vont mieux depuis qu'ils n'ont plus le problème de goal. Moi, je trouve que Nice va mieux depuis qu'ils n'ont plus le problème de gardien. Il a un poil meilleur, donc ils ont moins de soucis. Tu sais, tu surfes sur la vague de succès et puis boum, excès de confiance, paf. Et puis les joueurs blessés de Nice, ils reviennent en forme. Alors moi, je ne suis pas sûr que les Niçois puissent prendre la grosse tête avec l'entraîneur qu'ils ont. Ils peuvent perdre un match. On peut toujours perdre un match. Mais se faire prendre à défaut par un excès de confiance, je ne pense pas que ce soit le genre de l'entraîneur. Même si Nice ne sera pas au complet, il n'y aura pas Jalé, il n'y aura pas Souké, il n'y aura pas Mendy. Oui, enfin Jalé... Mais bon, voilà, donc peut-être que c'est Mendy et Souké, les deux joueurs les plus importants dans les joueurs que je vous ai cités. Mais même ça, en fait, même en ayant des joueurs, ces trois joueurs-là, absents, je ne vois pas Nice se faire embêter par cet item qui se cherche. Allez, on va chez le Dauphin dans un instant. Le Dauphin de qui, Bruno ? Ah, le Dauphin du premier, celui qui règne en tête de la Ligue 1. Non, bien sûr, c'est le Dauphin qui va vouloir le rester. Là, c'est comme le dit notre synthème un grand écart. Et c'est pour ça que là... Ah non, mais les deux, le Dauphin, non, 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 non. Ils ont perdu hier. Ils ont fait un match sur l' 급ини enME. Mais ils vont récupérer sur ce match-là, leur poste. C'est un beaux Dauphin qui joue bien et qui récupère en plus Falcao... Alors, attendez, je vais décoder pour nos amis télestpectateurs. Bruno ! Il a déjà fait le match 4. Non, non, je vais déconner pour nos amis téléspectateurs. Bruno dit que Monaco ne sera plus douffin pour la simple et bonne raison que le match numéro 14 oppose Lyon à Paris Saint-Germain. Bon, on y reviendra tout à l'heure, Bruno. Donc, restons donc sur ce Monaco. Je ne peux même pas anticiper. Non, 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 restons sur Monaco. Double taxe. On peut retrouver un jingle pour ce truc-là. Non, mais plus sérieusement, Monaco récupère Falcao en plus. Il y a trop d'écarts avec Metz. En plus, à domicile, je ne vois vraiment pas comment les Messins vont pouvoir faire quelque chose sur ce match. Donc, une victoire pure et sèche. Pareil, Metz, ils ont montré de la vaillance, du courage sur leur victoire face à Saint-Étienne. Mais là, face à Monaco, je ne les vois pas du tout s'en sortir. Comme tu l'as dit, Falcao. Et puis, il faudra peut-être compter sur des seconds couteaux comme Baldecaïta qui auront peut-être l'occasion de se montrer lors de ce match. Alors, Monaco gagne. Monaco fait des nuls. Mais Monaco, surtout, encaisse beaucoup de buts. Oui. Et là, en plus, Jemerson est incertain. Donc, il fait quand même partie du duo de base. Et le couteau suisse, Radji, il peut en s'apprendre de l'âge aussi. Tu ne peux pas toujours lui demander d'être aussi performant qu'il y a 4 ans. Est-ce que l'attaque de feu de Metz, on est presque arrivé à ça, parce qu'il a fait des choix assez forts. Roux, il n'est plus en pointe. Maintenant, il est recalé sur l'aile et c'est Rivière qui passe devant. Bon, Rivière, il n'a pas le ratio du siècle non plus. Occasion, but marqué. Ce n'est pas Cavani. Mais Monaco me paraît pas trop en danger contre Metz. Metz va mieux, mais est-ce que ce n'est pas too much pour Metz pour le moment ? Pour moi, c'est mon avis. Donc, je pense que Monaco va l'emporter sans trop de souci. Too much. En tout cas, Metz n'a plus gagné depuis la saison 97-98 sur le Rocher. Et Metz n'a plus marqué non plus à Monaco, même malgré leur attaque de feu actuelle. Mais ils n'ont plus marqué depuis la saison 2001-2002 à un but sur le Rocher. Mais, messieurs, encore une fois, le football dépasse une chance exacte. Mais il y a un gros voyage en Ligue 2 aussi pour Metz. Une mission impossible pour Sémessa gravir le Rocher monégasque. Les statistiques ne sont pas quand même en leur faveur. Allez, on va faire plaisir à Bruno dans un coup restant. Vous avez la parole. Non, c'est dommage parce que je vous disais qu'il y aurait peut-être eu une émission après la finale de la Ligue des Champions. Il n'y en aura pas. Mais alors, 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 alors. Mais moi, je te demande... Bruno, Bruno, je m'adresse à la direction de TV. Je vous en prie. Commencez déjà à travailler. Si d'aventure, si par extraordinaire, le PSG, parce que c'est ce dont il s'agit, remporte la Ligue des Champions, dégagez-nous un créneau de trois heures pour que Bruno fasse son show. On n'a pas besoin d'être là, à la limite. Non, 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 on n'a pas besoin d'être là. Non, 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 on n'a pas besoin d'être là. Non, 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 on n'a pas besoin d'être là. Je ne vais pas les one-man show. Attendez, on sera là. Je veux que vous soyez là. On sera là en début d'émission pour battre notre culp, pour faire notre meilleur culpard, et après, on vous laisse un tel livre. Allez-y. Je veux au moins un tapis rouge. Oui, oui, vous aurez tout ça. Mais j'espère que vous ferez preuve où serez vous-même. Oui, mais c'est beaucoup de fiction, ça. Allez-y. Alors, sur le match zéro, si ça se produit, ça sera l'an zéro pour vous. Ça sera bien. Bon, sur ce match-là, comme je disais tout à l'heure... Ça vous a arraché un sourire, ça me fait plaisir. Vous me taquilliez comme vous aimez le faire, en disant que Monaco va récupérer son poste de dauphin. Ça sera le cas, puisque là, Lyon, c'est un gros match avec le PSG. On sait que Neymar aime les gros matchs avec les grosses ambiances. Il ne sera pas sifflé sur ce match-là par son propre public et il va nous faire le match du rachat avec, pourquoi pas, un geste élégant, je l'espère, vis-à-vis de Cavani pour qu'il batte enfin le repos d'Ivoire. Mais des gestes élégants vers Cavani, il en a déjà fait pas mal depuis le début de la saison. Oui, il cherche Cavani assez souvent. Il ne fait pas que des passes à Neymar. Si Cavani traduisait en but toutes les passes de Neymar, il serait bien avancé. Mais il est déjà pas mal. D'accord. Ceci étant, Bruno, alors Neymar, il a peut-être raté un épisode que moi j'ai loupé aussi parce que les grands matchs, il en a raté. Celui du Bayern, on ne l'a pas beaucoup vu et j'y étais. D'abord. Et le match à l'air ? Je ferme la parenthèse. C'est bien ce que je vous dis. Il en a raté un. Voilà, voilà. Vous avez dit qu'il aime les grands matchs. mon frère et tout. Il y en avait au Bayern, il est d'accord. Fake news. Non, non, non. Oui, vous avez bien compris ce qu'il y a. Quand il y a des matchs à ambiance avec le stade plein, il est là. Il ne pourra pas prendre ce match-là. Il était beaucoup sirupeux. Voilà, voilà où vous le... Non, restez calme. Je suis très calme. C'est pour ça que je... Non, non, non. On ne restait pas dans les tours. Alexandre, ce match capital. Je serai moins catégorique que Bruno. Je serai prudent parce que j'aime bien être prudent. Il faut jouer un double sur ce match-là. Il faut donc une victoire du Paris Saint-Germain parce que c'est vrai qu'offensivement, ils ont de quoi déverrouiller la défense lyonnaise. Mais aussi le match nul parce que côté lyonnais, ça se défend. Il y a des arguments. Je pense à Fekir, Aouar, le jeune milieu qui est en train d'exploser la stade. Voilà, donc Lyon aussi, il y a des arguments à faire valoir à la maison. Donc match nul et victoire à l'extérieur. C'est vrai que c'est un sacré... Un sacré Rubik's Cube, le vestiaire lyonnais, et la ligne d'attaque de Lyon pour Genesio parce que tous les joueurs, hormis Fekir, sont vraiment très proches, même pas dans le style, même dans les stats ou dans les rendus de match. Ils ont tous leur qualité, vraiment à eux. Donc c'est vrai que c'est difficile d'aligner une équipe. T'es tenté de jouer avec deux devants, un, jouer avec trois devants, ça va être un peu compliqué. Moi, je vous propose de parier pour le PSG parce que le PSG n'a pas le droit de faire autre chose qu'une victoire contre Lyon. Quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain avec tout ce que tu as, avec tout ce qui va te tomber dessus, si tu ne gagnes pas à Lyon, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est un bon test pour le match du 14. Ben oui, c'est ça. Si tu veux une répétition générale, elle est là. Là, t'auras pas un meilleur adversaire en termes de forme du moment et en termes d'adversité. Je parle au niveau national que Lyon. Tant mieux, ils vont à Lyon. Un bon sparring partner. Lyon, voilà. Non, non, attention. Bruno, ça sera pas un sparring partner. Si tu me parles de sparring partner, c'est-à-dire qu'on est allé en sparring partner, c'est pour s'échauffer. Là, c'est plus que ça. Si le PSG les prenne pour des sparring partner, Lyon va les bouffer. Il faut que, là, le PSG, il faut qu'il mette... Non, mais pour le vrai. Pour le vrai challenger. Non, mais il faut qu'ils y aillent vraiment. D'accord. Alors, traditionnellement, comment le PSG se défend à Lyon ? Ben, pas trop mal, j'ai envie de dire. 16 victoires pour Lyon en 38 confrontations, en tout cas en 38 réceptions à domicile pour Lyon face au PSG. Mais Paris n'a gagné que deux fois au cours des dix dernières années à Lyon. Ça vous a refroidi, oui. Mais oui, mais c'était un autre PSG. Ben bon ? Les dix dernières années. J'ai l'attendu. De quel autre PSG ? Il existe depuis Ivraïmovitch, le PSG, rappelez-vous. On vous dit les dix dernières années. Mais je parle... Les dernières, les années précédentes. Ah, vous parlez depuis hier. Non, je parle des dernières années où le PSG survole la Ligue 1. Oui, mais les dix dernières années, ça fait partie, non ? Non, parce que les quokatari, tout ça s'est mis en place, c'est 2013-2014, donc ça fait 400 ans. 2013 ? Oui, c'est ça. Ils sont presque à mi-mandat, ils se barrent en 2022 ? Pour l'instant, pas de C1. Ça viendra. Ok. Ça viendra, oui. On fera cette émission, franchement. Et vous savez ce qu'on vous a promis, c'est d'aventure, c'est pas extraordinaire. Je me méfie de vos promesses. Le PSG devait remporter la coupe aux grandes oreilles. On va donc récapituler. On fait l'émission en direct de Miami. Ça en mettra les moyens. Allez, soyez au fou. Let's be crazy. Oui, oui, oui. Pourquoi pas ? Il y a un fan club du PSG à Miami ? Oui. À New York aussi. D'ailleurs, je les salue s'ils nous écoutent en streaming. Très sympathiques. Hi, Mike. Hello. Nice to meet you. Du PSG, nous écoutent de partout. Tu sais, ils sont dans un bar juste en dessous de l'Empire State Building. C'est incroyable l'ambiance qu'il y a là-bas. Tous les matchs du PSG sont retransmis dans ce bar et c'est le club de New York. Il y a une ambiance fabuleuse. Quand je suis allé, c'était peut-être la trêve. Je vous donnerai l'adresse. Je connais quand même. C'était sans doute la trêve. 33ème rue juste en dessous de l'Empire State Building. J'imagine. L'Empire State Building, ça fait aussi 5ème avenue. Oui, 33ème rue. Make them say who. Non ? Vous connaissez la grosse pomme mieux que moi. Mais bon, comme le disait Ronnie il y a un instant, pour vous, la terre entière n'a lieu que pour le PSG. On verra ça. Déjà samedi, dimanche ? Dimanche. C'est le grand match. Dimanche 16h. Déjà dimanche contre Lyon. On va donc essayer de vous proposer notre grille pour vous permettre de tenter ce million d'euros. Il faut valider votre grille samedi avant 14h55. Voici donc nos pronostics au terme de toutes ces informations qui vous ont été livrées par nos chroniqueurs. 3 Lille, N2, Strasbourg-Dijon, 1 Rennes, Angers, 1 Montpellier, Toulouse, 1 Amiens, Guingamp, N2, Vitesse Arneim, Ereven, 1 Las Palmas, FC Valence, 2. Alors vous nous avez demandé de prendre notre temps puisque vous notez en même temps. Donc je vous laisse le temps de noter. Ensuite, Inter Milan, AS Rom, 1 et N, Gênes, Sampdoga de Gênes, Fiorentina, 1 et 2, Southampton, Tottenham, N2, Real Sociedad, Real Sociedad, Celta Vigo, 1, Nice, Saint-Etienne, 1, Monaco, Metz, 1, Lyon, PSG, 1, N2. Bonne chance à tous. Merci de nous avoir suivis. La dernière journée, le dernier match, c'est dimanche. 1 million d'euros, on le saura dimanche aux alentours de 17h45. Messieurs, on a un groupe WhatsApp. J'espère qu'on aura validé la grille ici présente, la grille gagnante et qu'on se partagera le pactole d'1 million d'euros à la condition, je le répète, de valider la grille samedi avant 14h55. Snorri, merci, au revoir. Salut, merci, au revoir. Bruno, pas Bruno, Roli. Je me suis trompé de veste. C'est la veste. Je me suis trompé de veste. Dans la veste, il y a un fanatique et un supporter. Salut, Narcisse. Monsieur Bruno, classe. Ah oui, c'est vrai, Narcisse. Vous savez comment il a fini, Narcisse. Il a pas fini. Donc une émission, classe et élégance, c'est ce qui est beau pour un joueur de foot. pour tenir ça, chers téléspectateurs. Et comme chaque jour, comme chaque jeudi, l'Italian service. Oui. Arrivederci a tutti. Et comment dire la prochaine fois ? Tu vas dire la prochaine fois. Et bien voilà, tout est dit. Merci à vous. La suite du programme, c'est sur notre antenne. Vous nous restez fidèles. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada